Coucou à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une carte de meilleur vœu donc on va utiliser ces dies là de chez Action, vous en prenez trois tailles différentes donc moi j'ai pris le plus grand, j'ai sauté un dies, j'ai pris celui-là d'après j'ai encore sauté un dies et j'ai pris celui-là d'après donc ça me donne trois anneaux en superposition qui sont plus petits voilà, donc ça nous fait vraiment trois tailles différentes de dies pour faire la carte voilà, ce qui va nous donner ceci donc vous coupez vos petits morceaux de papier donc c'est-à-dire le plus grand en blanc, le plus petit en papier fleuri et le beaucoup plus petit en papier blanc voilà, donc une fois que vous avez fait ça et bien moi je suis venue faire un petit effet couture tout autour donc là je vais prendre mon petit crayon je ne sais plus lequel que j'avais pris je vais mettre celui-là donc je viens marquer tout autour, je fais un effet couture donc c'est-à-dire que je fais des petits tirés je ferme un lever en essayant de faire ça droit pas trop vite Mélanie, t'as le temps en vidéo vous tournez à chaque fois votre papier vous essayez de faire des... d'étirer de la même grandeur à chaque fois ensuite, cette étape faite vous allez superposer vos ronds donc vous allez prendre le deuxième vous allez venir le coller au bord ici en haut voilà et l'autre ici pareil en haut ce qui va nous donner un effet décalé vous allez prendre votre perforatrice donc moi une petite perforatrice comme ça que j'ai trouvé chez Carrefour et vous allez trouver ici en haut je vous montre les trois ronds voilà ensuite sur mon petit rond ici, le dernier je vais venir marquer donc c'est-à-dire mon message de meilleur vœu donc ça, ce tuto-là, je l'avais vu sur femme de déco et je me suis dit tiens, pourquoi pas le partager avec les copines c'est super intéressant ça change des cartes carrées, rectangulaires ça change un petit peu donc là, moi meilleur vœu, il est écrit en grand je le veux séparé donc je mets d'abord meilleur vœu enfin meilleur sur mon bloc acrylique celui-ci, je ne le colle pas pour éviter de l'ancrer et bien je vais le laisser en côté je prends ma versafine je mets de l'ancre voilà et je viens tamponner meilleur vœu en haut voilà donc là, vous avez meilleur parce que si j'aurais marqué meilleur vœu ça aurait fait trop grand ici sur le côté donc je le mets en tout petit et maintenant je vais venir faire vœu voilà donc pareil je remets meilleur sur le côté vous voyez, il est là je mets le vœu sur mon bloc meilleur à côté je viens tamponner pour éviter de faire des bêtises et je viens tamponner juste en dessous de meilleur voilà je nettoie je referme la planche de tampon je l'avais trouvé sur sur Aliexpress il y a un bon moment ça doit faire une bonne année et il y a toutes les toutes les fêtes marquées dessus donc ça c'est vraiment bien donc ça c'est vraiment bien il y avait marqué Halloween fête des mères bonne fête joyeux anniversaire poisson d'avril joyeuse Pâques joyeux Noël bonne fête Saint-Valentin fête des pères et du coup meilleur vœu je trouve que celle-ci au moins il y a tout dessus c'est complété et c'était pas trop cher je crois que j'ai même pas payé 2 euros la planche de tampon je demandais pas le lien je ne saurais pas vous le dire depuis le temps je pense que enfin souvent vous tapez clear stamp en français et vous tombez facilement dessus donc là j'ai contouré mon petit rond j'ai même un sale j'ai déjà bien scrappé avant meilleur vœu voilà ensuite je vais prendre des die-cut je ne sais plus si je vous ai montré le bloc de papier que j'avais pris c'est celui-ci de chez Action de Once Upon a Time time bon d'accord enfin voilà donc là ça c'est fait ensuite on va coller du coup un die-cut dessus pour décorer quand même le petit rond avec marqué meilleur vœu donc là je cherche un petit décor qui passerait avec ça ça ne va pas avec le fond peut-être celui-ci oui oui donc je prends le die-cut puis en même temps ça vous permet de passer les die-cuts de chez Action donc celui-ci c'était les fleurs comme ça je ne sais pas si vous voyez voilà très doux très pastel et du coup hop celui-ci pour faire un effet 3D donc ça je peux mettre sur le côté donc je vais venir coller ce que je mets comme ça et puis qu'il dépasse un petit peu il ne faudrait pas qu'il dépasse de trop je vais rectifier la fleur je vais la recouper à ma façon je vais lui refaire une petite beauté comme ça dépassait hop ni vu ni connu et là ça va parfait donc je vais venir coller ici mon die-cut sur le petit rond voilà je vais venir coller l'autre avec de la mousse 3D voilà comme ça ça fait du relief ici à la fleur ensuite je vais venir rassembler mes petits ronds avec du ruban donc là j'ai pris un ruban qui se rapprochait un petit peu plus de mon de mon papier comme ça celui-ci je trouvais qu'il se rapprochait un petit peu voilà de la couleur je viens mettre donc le blanc sur le fond celui-là fleuri et celui-ci au-dessus voilà je vais venir couper une bonne longueur je le passe dedans je viens faire un petit nœud voilà donc ça scelle tous les petits ronds ensemble vous allez pouvoir quand même marquer votre petit mot ici et là je vais venir faire un nœud donc moi je le fais toujours à l'envers parce que le nœud il finit par partir de l'autre côté donc quand je le fais à l'endroit il part dans l'autre sens donc je retourne ma créa et voilà là il est dans le bon sens voilà je viens couper un petit peu les fils voilà comme ceci et je vais finir et je vais finir juste en mettant du glossy sur la rose ici qui a été mis en 3D donc quand je mets du glossy je fais des petits ronds et je recouvre ma rose voilà donc là j'ai mis du glossy sur ma rose je ne sais pas voilà comme ça ça va donner un petit effet brillant à la carte et je vais rajouter ici à côté deux petites perles donc toujours des produits de chaque action comme ça des roses très très claires je n'en mets que deux je mets d'abord ma colle sur la créa et après je voudrais mettre mes perles dessus voilà j'ai mis ma petite colle et je vais mettre mes perles dessus sans trop appuyer voilà et oups j'ai une petite pince pourtant pour les prendre si je fais des bêtises ça ne va pas le faire et la deuxième ici voilà donc la petite carte est terminée je vais laisser sécher et puis je pense qu'une petite carte ronde ça change j'avais déjà fait un modèle ici avant avec une autre fleur là avec celle-ci et puis je pense que je vais enchaîner je vais en faire plusieurs envoyer aux copines et le tour est joué donc je trouve que pour une petite carte de meilleur vœu celle-ci elle est plutôt sympa ça change et puis voilà moi j'aime bien je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien voilà donc je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez bisous bisous et puis j'aime bien je vous dis Merci.